C'est Presque de l'Info, c'est la revue de Presque de Nicolas Contelou. Et tout de suite Mathieu Béliard pour les infos du jour. Bonjour Julie, bienvenue sur Europe 1. Europe 1, regarde le monde changer et la vaccination s'arrêter. Oui, l'info du jour c'est la vaccination, vous savez, qui est suspendue en France avec AstraZeneca. On voulait accélérer et finalement on est obligé de freiner. Résultat, on n'avance pas et on cale. Vous l'avez compris, ce n'est plus une stratégie vaccinale, c'est une première leçon d'auto-école. Cette nouvelle, en tout cas, on en est tous d'accord, va remettre en cause toute notre stratégie vaccinale. La bonne nouvelle c'est qu'on n'avait pas vraiment de stratégie vaccinale. Alors, que s'est-il passé avec AstraZeneca ? Aurait-on oublié de... Je ne sais pas, le vaccin ne marche pas. Vous savez, le vaccin peut-être est malade, aurait-on oublié de vacciner le vaccin lui-même ? Beaucoup de questions et vous l'avez compris, ce matin, peu de réponses. L'autre info, c'est la situation sanitaire qui se dégrade encore en Ile-de-France. Donc, à vie aux Parisiens, si vous voulez vous barrer et contaminer d'autres régions qui n'ont rien demandé, c'est le moment. Après, ce sera trop tard. Allez, bonnes vacances les Parisiens, nous on va rester un petit peu avec vous. Et puis Laurent, et puis les autres. Allez, merci Mathieu, à demain. Emmanuel Macron a donc décidé de suspendre provisoirement le vaccin AstraZeneca, soupçonné de causer des thromboses. Bonjour Monsieur le Président. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bonjour aux soignants, aux soignantes, aux Covid-eux, aux Covid-euses. Effectivement, j'ai suspendu l'utilisation de ce vaccin. Ça fait chier parce qu'on n'avait vraiment pas besoin que les labos étrangers viennent faire foirer notre campagne de vaccination. Jean Castex, il arrivait très bien tout seul. Vous êtes dur, ça allait mieux quand même. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, bien sûr, ça allait mieux, ça allait mieux. Trois mois que c'est lancé, 7% de vaccinés alors que les Anglais sont quasiment à 40%. Mais tout va bien. Tout va bien, mais je crois que vous positivez. Les Anglais, j'espère qu'ils vont en choper plein des thromboses, les Anglais. Mais bon, quand l'Allemagne a décidé de suspendre, c'est vrai que là, pour moi, ça devenait difficile de ne pas faire autrement, de ne pas suspendre le vaccin. Mais ça me rend dingue parce que retarder la vaccination, parce qu'une poignée de bavaroises ont des varices sous les poils, ça me confie. Les autres choses, vite. Vous avez dit que vous vous apprêtiez à prendre de nouvelles décisions. Alors, c'est une manière d'annoncer un reconfinement de l'Île-de-France, c'est ça ? Écoutez, maintenant, tout peut arriver. Si, en plus des malades du Covid, on doit accueillir des gens qui ont des thromboses, c'est sûr que le système hospitalier va exploser. En tout cas, moi, j'espère que vous n'aimez pas manger au restaurant, ceux qui nous écoutez, là. Parce que vous n'êtes pas prêts d'en revoir un ou un verre. Bon, d'accord. Merci à vous. Emmanuel Macron qui a donc décidé de suspendre le vaccin AstraZeneca. On va analyser le sens de cette décision avec Jean-Michel Apathy. Non, c'est pas un moustique, c'est moi. Bonjour, ma chère Julie. Bonjour à mon collègue rouleur de l'air, Mathieu Béliard-Rébien. Emmanuel Macron, le président Macron, était au pied du mur, il faut bien le dire. Toute l'Europe était en train de suspendre ce vaccin. Parce qu'on a détecté, on le rappelle, 15 gapans de plus, 15 cas de thrombose sur quoi ? Sur 17 millions de personnes vaccinées. On rappelle que le lien en plus n'est même pas avéré. Mais ce n'est pas tout, ce n'est pas tout. L'Europe réfléchit aussi à suspendre le doliprane. Car on a détecté 9 cas de sclérose en plaques sur 50 millions d'utilisateurs chez les gens qui en prenaient. Et 19 cas de cancer du rectum chez les gens qui se lavent les cheveux avec un shampoing type paliculaire. Bon, vous vous moquez Jean-Michel, ça s'entend. Mais écoutez, le président applique le principe de précaution, ça se comprend. Oui, d'accord, d'accord ma Julie. Mais dans le même temps, le virus fait des ravages. Emmanuel Macron ne veut pas reconfiner l'île de France. Et là-dessus, on a des certitudes. Franchement, on ne comprend rien. Merci Jean-Michel Apatit. Oui, c'est bon, ça ira. Allez, on va revenir sur ce double cambriolage dont on a été victime deux joueurs parisiens. Dit Maria et Marquinhos, on en parle avec la maire de Paris, Anne Hidalgo. Bonjour Madame Hidalgo. Oui, bonjour, c'est Anne Hidalgo. Mais je vais rester habillée. Je ne mettrai pas en peau d'âne comme Corinne Mazero. Un petit clin d'œil hilarant au César. Non, comme je m'appelle Anne. Oui, oui, d'accord. Voilà, j'avais aussi Macron, tu n'auras pas la peau d'âne. Oui, parce que je m'appelle toujours Anne. Oui, non, mais on avait compris. Ça marche à tous les coups. Non, non, on l'avait, on l'avait. Il y a une forme de, voilà, c'est la bonne chambre. Parlez-nous plutôt de ce double cambriolage dans la ville dont vous êtes la maire, Paris. Oui, c'est bien de repréciser cette information. Oui, c'est effectivement une double bonne nouvelle. Car cela signifie que tous les Parisiens ne sont pas partis de Paris. Et surtout que la vie reprend à Paris. C'est important de dire que la vie reprend à Paris. Le cambriolage, en effet, est une des spécificités parisiennes. Vous savez, cambrioleur, c'est une profession qui a énormément souffert à cause du Covid. Et là, la bonne nouvelle, c'est qu'on voit qu'ils retravaillent, les cambrioleurs. L'activité reprend, c'est formidable, c'est positif. C'est ça, on va dire ça. Ça va dans le sens, c'est le bon sens. Oui, c'est parfait, parfait, Anne Hidalgo, c'est bon pour aujourd'hui. Oui, des fois, des mots me ment. Oui, non, mais c'est pas grave. Revenez quand vous voulez. Revenez, terminez vos phrases un de ces jours, quand vous voudrez. D'accord. Non, parce que parfois, mon cerveau va plus vite que ma langue. On va parler de ça avec Kylian Mbappé. Bonjour, un mot sur ces cambriolages, Kylian. Oui, bonjour, madame. Effectivement, d'ailleurs, que des cambriolaires ne profitent pas de votre absence. Faites attention qu'ils ne profitent pas de votre absence à l'antenne pour vous cambrioler. Donnez-leur des idées, oui, allez. Oui, non, non, je donne votre présence à l'antenne, bien sûr. Oui, je suis bête. Vous ne bossez que 10 minutes par jour, donc ils n'ont pas le temps de cambrioler chez vous. Ça va, hein. Bon, c'est gentil de penser à moi, en tout cas. Alors, les joueurs touchés sont Di Maria et Marquinhos, c'est bien ça ? Voilà, tout à fait, c'est ça. Rassurez-vous, Desmar n'a pas été cambriolé. Pour la bonne raison qu'il n'est jamais sur le terrain. Ça fait six mois qu'il est sur son canapé à son domicile. On ne risque pas de le cambrioler en son absence. Toujours est-il que les joueurs du PSG l'ont appris pendant le match et que vous avez été perturbé, du coup. Vous avez perdu contre le 19e du championnat, le FC Nantes. Oui, alors là, attention, il faut respecter la victoire de Nantes. Les pauvres, eux aussi, ont été victimes d'un vol. Hein ? Ah bon ? Bah oui. Raymond Domenech, il est arrivé, il a pris un max de pognon et il s'est barré au bout d'un mois. Sans arme, ni haine, ni violence. De toute façon, il est vraiment très fort. Très très fort, oui, comme vous dites. Allez, un mot de l'affaire Big Malion, maintenant, qui ressurgit. Big Malion, vous savez, c'est cette entreprise d'événementiel accusée d'avoir fait de fausses factures au bénéfice de Nicolas Sarkozy pour lui permettre de dépasser ses frais de campagne présidentielles en 2012. Mais quelle indignité ! Ah, il y avait longtemps. Quelle indignité, mam pyjamas ! Déjà, la semaine dernière, M. Cabrol, on m'a condamné parce que j'étais innocent. Et là, les juges cherchent à démontrer que je suis innocent une deuxième fois. Tout ça pour me condamner. Mais c'est un acharnement. Je le dis, on s'acharnement sur moi. C'est Jérôme Lavrieux, votre ancien directeur adjoint de campagne, qui avait révélé l'affaire. Mais le procès devait être renvoyé car son avocat est malade. Il a le Covid. Ah bon ? Il est malade et on reporte le procès ? Oui. Attendez, juste un instant, vous permettez, mam Julie ? Quoi ? J'ai juste un petit coup de fil à passer. Allez-y. Maisonne de retraite et pétunia de Maison-Alfort. Bonjour Christian, à votre écoute. Je vous écoute. Ne quittez pas, je suis patienté en musique. Les portes du pénitentiaire bientôt vont se fermer. Merci, la patiente. Que puis-je faire pour vous ? Quitte à l'écoute, j'écoute. Bonjour madame. Madame Christiane, c'est Nicolas Sarkozy. Dites-moi, est-ce qu'il vous reste des patients malades en stock ? Parce que je pourrais venir les voir, les prendre dans mes bras, les chouchouter, les embrasser pour les consoler. Vous comprenez ça, madame Christiane ? Oh non, oh non, monsieur, vous n'êtes pas monsieur le vrai monsieur Sarkozy ? Non, oh je vous adore, oh là là, quand vous venez à la télé avec votre petit air sévère là, que vous dites, quelle indignité, quelle indignité, oh j'adore ça. Oh quand vous montez chez vos grands poneys là, oh là là, vous me faites frissonner. En tout cas, monsieur Sarkozy, pour répondre à votre question, désolé, on n'en a plus, ils ont tous été vaccinés, nos anciens. Comment ça, vous n'en avez plus, mais madame Christiane, allons pour moi vérifier, vous en restez peut-être bien un petit malade ou deux dans la réserve, c'est pour offrir à un juge. Non, 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 je suis désolé, même dans les plus vieux modèles, c'est plus disponible, on n'en a plus. Oui, bon, écoutez, merci madame, désolé de vous en déranger, madame Julie, vous m'entendez ? Il va falloir que je trouve un autre truc, et vite, je crois. Ah oui, ça je vous le confirme, merci, à bientôt monsieur Sarkozy. BFM TV recevra ce soir Jean Castex, et on va en parler avec son directeur Marc-Olivier Fogiel. Bonjour Marco. Ouais, salut Julie, salut Mathieu, salut à tous. Ce soir, on a Jean Castex, carrément, le premier ministre, sur un plateau, un plateau super moderne, je te le rappelle. 25 caméras, 6 intervenants, des modules interactifs avec nos téléspectateurs, des bandeaux de partout, ça clignote de partout. Ça va être énorme. On va parler du reconfinement, de la suspension de la phase Eneka, du... Oh putain, j'ai l'oublié, il faut que j'appelle Samuel Etienne. Oui, bonjour, ici Samuel Etienne, je suis heureux de vous répondre avec, bien sûr, bienveillance et avec humilité. Avec un cafant, un croissant, un croiffé, un craffé et un croissant. On va reprendre les interviews politiques très vite, bien sûr. Hé, l'Amérique horaire ! T'as bien les boules, Samuel ! Tu reçois Castex dans ta cuisine qui te dit que le vaccin est sans danger. Et là, badaboom, fracassé, bravo le scoop ! Et devine qui c'est qui reçoit Jean Castex ce soir ? Ben nous, on va faire du vrai boulot de journaliste, ok ? Tu comprends ce que je veux dire ? Avec des vraies news. On va être emmerdés par le bruit du micro-ondes et les voisins qui baissent. Et puis nous, je te rappelle qu'on fait 350 000 téléspectateurs, pas 80 000. Oh, le loser ! Marco, je te le dis avec toute la bienveillance et bien sûr un café, et en toute humilité, car ici on joue au réel de la modestie, au FC, je me la pète pas trop. Avec les audiences cumulées ce matin, on est autour de, je crois, 600 000 spectateurs. Putain ! Putain, mais il est insupportable, monsieur Castex, on prend un champion, avec son minitel pourri là ! Mais retour, faire gagner des dictionnaires à des vieux, laisse-nous faire notre métier, merde ! J'en peux plus de lui, j'en peux plus, j'en peux plus, Julie ! C'est mon pauvre Marco, elle prend pas son modèle économique ! Il est colère ! Merci beaucoup Nicolas Conteloup et Julie, et bravo à Philippe Cabrivia, Laurent Vassillion et Arnaud Demanche, les auteurs de l'Arabut Presque !